Salut à tous, Bert Laspit comme toujours. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous dire que l'Afrique a du potentiel. Honnêtement, l'Afrique a du potentiel. En fait, j'ai un projet, c'est un projet que je commence. Le projet, en fait, je l'avais monté depuis un moment, mais vu que je n'avais pas le temps et que j'avais toujours autre chose à faire, je procrastinais et tout ça, je remettais toujours tout à deux mains. Grâce à Covid, c'est vrai que Covid, il fait des mauvaises choses, mais grâce à Covid, on est actuellement confiné, donc j'ai décidé de commencer le projet. Vous savez, l'Afrique, l'Afrique a beaucoup de potentiel. Parce que, en fait, ce que je dis là ne vient pas de moi. Cela vient d'un champion africain qui est à l'UFC. Je fais référence à Israël Alessania, le Nigérien. Et si vous vous remarquez également, je ne parle pas en nationalité parce que les occidentaux et les autres, en fait, disons les autres, disons pas les occidentaux, les autres, ils ne nous voient pas en pays, ils nous voient tous africains. Vous voyez ? Donc, tout le monde, tout le monde, tu vois, tout le monde est d'un seul côté. Tout est africain. Donc, ne faisons pas de discrimination. On va parler, en fait, ce que je fais, ce n'est pas pour mon pays, ni pour, je fais ça pour l'Afrique en général. Vous voyez ? Donc, Israël Alessania avait dit que si jamais vous donnez des gains de boxe aux enfants africains, on aurait beaucoup, beaucoup de champions. Parce que si vous voyez, par exemple, le football, l'Afrique est connue pour le football. Enfin, les enfants jouent beaucoup le football. Et quand ils grandissent, ils deviennent très bons. Voilà pourquoi on voit des Africains dans les équipes un peu partout dans le monde. Mais concernant le sport de MMA, vu que le MMA n'est pas connu en Afrique, ce n'est pas encore très, 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 très fort en Afrique. Vous voyez ? Donc, si jamais on commence à mettre le MMA, en même temps que le MMA aux enfants, ça va beaucoup aider. Vous voyez ? Donc, on pourrait avoir beaucoup plus de champions. Donc, ça, c'est ma contribution pour l'Afrique. Parce que moi, quand j'étais là-bas, quand j'étais en Afrique, quand j'étais en Afrique, je faisais du taekwondo. Vous voyez ? Je suis ceinture noire, taekwondo. Et quand je suis arrivé, j'ai fait de la boxe. J'ai fait du kickboxing. Après, j'ai fait du jujitsu. Et puis, finalement, je me suis lancé au MMA. Mais si j'étais en Afrique, j'aurais peut-être eu l'opportunité de faire la boxe. Mais le kickboxing, ce n'est pas tellement connu en Afrique. Le jujitsu, n'en parlons pas. Et le MMA, ça, c'est... Je ne connaissais même pas le MMA. Enfin, je connaissais l'UFC, mais je ne connaissais pas le MMA. Parce que le MMA, c'est différent de l'UFC. L'UFC, c'est une organisation. Le MMA, c'est le sport. Mixed martial arts. Les arts martiaux, mix. Donc, très de bavardage. Le projet va commencer d'ici tôt. Les vidéos vont tomber. Quasiment chaque semaine, il y aura des tas de vidéos qui vont tomber. Donc, abonnez-vous. Partagez. Et faites tout ce qu'il y a à faire. Parce que moi, je fais ma contribution. Moi, je laisse cette vidéo ici. Bon, moi, je veux vraiment qu'il y ait beaucoup plus de champions africains. Parce que déjà, quand vous comparez l'Afrique, les Africains n'ont pas fait ce sport pendant longtemps. Et déjà, on a deux champions à l'UFC. L'organisation la plus connue en MMA au monde. On a déjà deux champions là-bas. Est-ce que vous imaginez ? Parce que dans les divisions, on a flyweight, on a bantamweight, on a featherweight, on a lightweight, waiterweight, middleweight, light heavyweight et heavyweight. Donc, on a un total de huit divisions en MMA, enfin à l'UFC. Et dans ces huit divisions, on a déjà deux champions. Donc, dans les huit là, l'Afrique à elle sera déjà deux. Est-ce que vous imaginez ça ? Les gars n'ont pas commencé ça pendant... Il n'y a pas beaucoup d'Afriques qui font ça. Mais le peu qui fait ça, est réussi. Donc, les gars, on peut avoir beaucoup de champions aidant l'Afrique. Il faut qu'on aide l'Afrique. Il y aura un troisième champion bientôt. Le troisième champion sera Francis Ngannou, le Camerounais, l'Africain. Vous voyez, non ? Donc, sur cinq, sur huit, sur huit divisions, l'Afrique aura déjà trois, trois places, trois champions. Donc, ça, c'est ma contribution que je fais comme ça. Donc, je laisse ça ici. Les gars, soutenez, soutenez parce que c'est l'Afrique qui gagne. Moi, je fais ça, mais c'est l'Afrique qui gagne. Donc, ça, c'est ma part de contribution. Donc, partager, soutenir, liker. Fait tout ce qu'il y a à faire. Puis, on se retrouve dans les jours à venir. Peace.